Musique Coucou, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo Comme vous avez pu voir dans le titre Ces produits dont on ne parle pas C'est tout simplement en utilisant un produit Hier soir, je me suis dit Mais pourquoi on n'entend jamais parler de ce produit Moi je l'adore, j'utilise tout le temps Mais on ne m'entend pas parler et j'ai trouvé ça dommage Et je me suis dit, je suis certaine qu'en plongeant Dans tes placards, tu vas trouver des produits Dont on n'entend jamais parler sur Youtube ou sur la toile Et qui sont géniaux Que tu adores, donc voilà, j'avais envie de vous en parler Je trouve que c'est une idée de vidéo plutôt sympa Plutôt que de vous parler des produits dont tout le monde Parle et au bout d'un moment Je sais que vous en avez un peu ras la casquette D'entendre toujours parler des mêmes produits Alors, le produit dont je vous parlais à l'instant Que je me suis servi hier Et dont on n'entend jamais parler Enfin moi personnellement, je n'en entends jamais parler C'est ce produit là de chez Sephora Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une huile en gel démaquillante Pour les lèvres Et ça, si vous aimez les Rouge à lèvres mat liquide C'est un indispensable que vous devez avoir dans votre trousse de beauté Tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est une huile en gel C'est un espèce de, vous voyez, c'est un embout Tout simple et vous avez un petit Hop, je vais me le mettre sur la peau Je vais le mettre sur le J'ai fait un truc de blush là Vous voyez, c'est un gel tout simple Que vous allez venir frictionner sur votre peau Qui va décoller Décoller la matière Soyez déjà, on voit qu'il n'y a plus de matière en dessous Ça va venir décoller un petit peu Les rouges à lèvres mat liquide Qui sont vraiment très puissants Et qui pour certains tiennent vraiment très très bien Et ça va tout simplement l'enlever Après vous passez un coton Vous n'avez plus rien Franchement ce petit truc c'est vraiment génial Je portais hier un rouge à lèvres justement mat Qui est assez fort et qui est très tenace Et malheureusement pour lui Il ne tient pas forcément au creux de la bouche Mais il tient très bien à l'extérieur Et j'avais un truc rouge tout autour de la bouche Qui était franchement dégueulasse Que j'avais beau frotter ça partait pas Donc j'ai utilisé ça Et en 2-3 mouvements C'est parti, on est tranquille On ne s'abîme pas la bouche A frotter comme une cinglée Donc franchement ce petit truc là De chez Sephora Je vous mets le lien en barre d'infos Si ça vous intéresse Mais c'est une tuerie quoi Je ne pourrais plus m'en passer Je l'adore Et c'est déjà le deuxième peau que j'utilise Donc pour vous dire comment je l'aime Ensuite un autre produit Que j'ai adoré Adoré Ça va faire quelques mois Enfin ça va faire 2 mois que j'utilise je crois maintenant Et franchement Franchement On n'en entend jamais parler Et ce truc il est génial Moi c'est un produit que j'avais reçu De la part d'Alexiane Du site Sublime Elle m'avait proposé de tester ça Et puis je me suis dit Bah pourquoi pas Moi j'aime bien les eaux de rose Les eaux florales etc Et je me suis dit pourquoi pas Donc c'est l'eau de beauté merveilleuse A la rose L'eau de rose et au miel bio De la marque Maison Lager Donc c'est une marque que je ne connaissais pas du tout Avant de recevoir ce produit C'est un produit qui est garanti Sans PEG Sans parabènes Sans colorant artificiel Et qui est Donc l'eau florale de rose Qui est bio La glycérine végétale est bio Le miel est bio Et il y a des complexes aromatiques D'églantine Donc il y a 99,3% du total des ingrédients Qui sont d'origine naturelle Et 96,3% des ingrédients Qui sont issus de l'agriculture biologique Donc ils disent que c'est une eau Qui nettoie, purifie et hydrate Moi franchement J'ai eu ma révélation pour cette eau Pendant mes vacances Parce que je me maquillais très très peu Mais le matin J'avais besoin d'un coup de frais Parce qu'il faisait très chaud la nuit Et franchement cette eau Je l'ai adorée En plus Elle est très bien faite Parce qu'il y a un grand pchit C'est rafraîchissant Quand on le met sur la peau Ça a une petite odeur de rose Mais pas l'odeur de rose de mamie C'est une odeur de rose Un peu d'un parfum actuel Donc je trouve ça très bien L'odeur ne reste pas Des heures et des heures sur la peau Donc ça c'est super aussi Je pense que dans les 10 minutes Qui suivent l'odeur a disparu Ça se met très très bien sur la peau C'est hyper agréable Ça vous laisse une peau toute douce Vraiment hydratée Purifiée Enfin vraiment Cette eau elle est géniale Je ne comprends pas pourquoi On n'en entend pas plus parler Bon ok Elle est un poil cher Je vérifierai Je vous remettrai le prix là quelque part Et je vous remettrai le lien En barre d'infos de cette eau Je crois qu'elle est au dessus de 15 euros Mais franchement franchement Ce produit il est vraiment 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 top Et voilà J'ai vraiment envie qu'on en entense plus parler Et que beaucoup de monde en dise du bien Parce qu'il est vraiment génial Voilà Ensuite Un produit que j'adore utiliser Et que Pareil On en entend très peu parler sur la toile C'est un produit de chez Yves Rocher C'est la base lèvre matifiante Et longue tenue Zéro défaut Donc c'est un produit qui se présente comme ceci Voilà Donc c'est tout simplement un crayon Comme ceci Qui est mat Enfin qui est transparent Je l'ai mis là Il est transparent Et c'est un crayon Qui vous permet de matifier N'importe quel rouge à lèvres Que vous avez à la maison Donc si comme moi Vous adorez les rouges à lèvres mat Mais que Racheter toute une collection De rouges à lèvres mat Quand vous avez déjà Une collection de rouges à lèvres autre C'est un coût Forcément Moi j'ai acheté ceci Je l'ai testé Et franchement J'adore Vous mettez ça sur vos lèvres Tout simplement Comme une base de lèvres Et ensuite Vous appliquez n'importe quel rouge à lèvres Et n'importe quel rouge à lèvres Se matifie Bon après Si c'est les super shine Machin et tout Franchement Ça va pas forcément se matifier Mais un rouge à lèvres basique Se matifiera Et en plus La tenue du rouge à lèvres Est accentue avec ça Donc franchement Moi j'adore J'adore ce produit Chez Yves Rocher Vous pouvez toujours vous trouver À moi 50% Donc ça vous le fait Dans les 5 ou 6 euros Je crois Franchement C'est un très très bon produit Et je vous recommande D'aller l'essayer Et de l'acheter Parce que moi je l'adore J'en suis folle Et je l'utilise très très souvent Ensuite Un produit pour les yeux C'est un produit de chez Essence Pareil De chez Catrice Excusez-moi Pareil On en a très 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 peu parlé C'est le Matte To Stay Inside Eye Highlighter Pen Donc c'est un crayon pour les yeux Hop Voilà Un crayon pour les yeux Qui se présente comme ceci Et c'est un crayon pour les yeux Qui est Attendez Hop Je fais des bêtises C'est un crayon pour les yeux Qui est rosé En fait Moi ce que j'aime beaucoup Dans ce crayon C'est qu'il a Un couleur rosé Qui est Très joli Qui passe partout C'est pas blanc C'est pas beige C'est vraiment rosé clair Et ça en muqueuse C'est juste génial C'est une amie Qui me l'avait offert D'ailleurs Céline Si tu passes par là Je te fais des bisous Voilà C'est une amie Qui me l'avait offert Parce qu'elle Elle l'avait acheté Mais il ne l'utilisait pas Et ben franchement Franchement Ce truc il m'a bluffé Il tient super bien en muqueuse Il est vraiment rosé Donc c'est pas le côté beige Ni blanc Qu'on peut avoir Dans certains Certains crayons beige Parce que je sais Que les crayons beige En ce moment On entend beaucoup parler Mais celui-ci On en entend jamais parler C'est la teinte 010 In the mood For nude Et franchement Ce petit crayon là C'est de la bombe C'est de la bombe Ensuite Je vais vous parler Nacre libre On va retourner Chez Yves Rocher Et c'est ces petites Nacre libre là Qu'on en entend Très 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 peu parler Je pense tout simplement Qu'on en entend peu parler Parce qu'Yves Rocher On a fait Toute une pub Pendant un moment Pour mettre sur les lèvres Par contre Ces nacre libre Vous pouvez les utiliser Partout Que ce soit sur les yeux Sur les lèvres Sur la peau Etc C'est vraiment des trucs Qui sont vraiment Très très jolis Et très très bien Moi j'avais acheté Celui-ci Le doré A l'automne dernier Quand ils les ont sortis Parce qu'ils avaient montré Un rouge à lèvres rouge Où on mettait un petit peu De nacre doré Sur le milieu Et je trouvais ça Vraiment magnifique Et j'en ai racheté Un autre Donc le premier Le doré Alors c'est une petite Fiole comme ça Voilà Bon après L'utilisation Est pas hyper pratique Parce que c'est un pot Comme ça Et on en met vite Partout Mais celui-ci Je vais vous montrer Un petit peu Vous voyez Il est doré comme ça La couleur est magnifique Il est Attendez Je vais faire autrement Parce que là je crois Que hop On voit que dalle Donc il faut mieux Le mettre en tapotant Cette petite chose là Voilà Il est là Donc vous voyez Ça c'est un doré Qui est super joli Sur les lèvres C'est magnifique Sur les yeux Sur les yeux En point de lumière Dans le creux Dans le milieu de l'oeil C'est super joli Franchement C'est un produit Que j'aime énormément Et ça permet De faire des maquillages De relever un maquillage nude Et de faire un truc Très joli Donc celui-ci Le doré C'était la teinte 0.3 Et j'avais également Acheté la teinte 0.2 Donc c'est les nacres dorés 0.3 Et j'avais également Acheté la teinte 0.2 Nacre top Qui est super joli également Donc vous voyez Tout simplement Vous faites comme ça Ça en met dans le bouchon Et ensuite Vous en avez Hop Voilà Je vais poser Pour ne pas faire de bêtises Donc voilà Pour les nacres top Alors celui-ci Il est vraiment Hyper joli Franchement Vous voyez Vous pouvez quand même Estomper pas mal Et en voyez Il est vraiment Super beau celui-ci Les nacres top Sont vraiment super jolis Je voulais Les nacres Qui étaient Argentées Un petit peu Blanches Mais il n'y en avait plus Dans mon Yves Rocher Donc je pense que je me le prendrai Un petit peu plus tard Mais ça pour mettre sur des Voilà Aussi bien sur le milieu des lèvres Moi j'ai fait ça J'utilise celui-ci Quand je mets un rouge à lèvres Un peu grisâtre Je peux J'en mets un petit peu Sur le centre de mes lèvres Et c'est vraiment Très très joli Et franchement J'adore ces produits Je crois que de mémoire Ils sont à 15 ou 16 euros Mais pareil 50% chez Yves Rocher Il y en a tout le temps D'ailleurs je crois qu'en ce moment Il y en a Donc profitez-en Ensuite Je vais vous parler De produits lèvres Donc de deux produits lèvres Différents Dont on ne parle pas du tout Et je trouve ça Vraiment dommage Les premiers produits lèvres Que je vais vous parler Dont j'entends jamais parler Et que moi je suis totalement amoureuse C'est ces produits lèvres là Donc c'est La gamme La gamme C'est un produit De la marque Begin Makeup Donc ça se présente comme ceci Le packaging est noir en métal Je peux vous assurer Que le packaging est assez lourd C'est vraiment un métal Assez costaud et tout C'est hyper Aimanté Donc ça dans le sac à main Ça ne s'ouvre pas Et ça c'est cool Moi j'ai trois teintes Hop c'est pas celui-là du tout Hop j'ai trois teintes Et en fait ce sont Ce sont des mat Enfin des semi-mat Et je les trouve vraiment Hyper jolis Le premier que j'avais acheté C'est celui-ci J'ai totalement craqué dessus D'ailleurs à force de l'utiliser Il s'est cassé Et j'en mets partout Et je l'aime tellement Que je ne peux pas m'en passer De celui-ci Alors c'est la teinte 04 beige rosé Hop Regardez-moi cette couleur Attendez Regardez-moi cette couleur Qui est magnifique Franchement Ils ont une odeur Un petit peu de Beurre de karité Noix de coco Enfin vraiment Une très très bonne odeur La couleur est super jolie Et franchement Celui-ci je l'adore Et je n'ai pas arrêté De le porter pendant un moment Je le trouve vraiment bien Et ils tiennent très très bien En plus Donc ça c'est cool Le deuxième que j'ai C'est la teinte 08 Rouge festival Ils sont un peu secs À l'application Mais par contre Ils n'assèchent pas du tout Du tout les lèvres Et je les trouve vraiment beaux Donc voilà Le rouge festival Il est vraiment hyper joli également Et moi je les trouve Chez monoprix Si ça vous intéresse Et le petit dernier C'est la teinte 12 Rose framboise Hop Qui est ici Donc vous voyez De très jolies couleurs Ouais Je suis semi-matte Mais franchement Ça se matifie avec le temps Ils sont vraiment très très beaux La tenue est bonne Et je ne comprends pas Pourquoi on n'en entend pas plus parler Je crois de mémoire Qu'ils doivent être dans les 9 euros Donc je trouve que ça va encore Voilà Si ça vous intéresse Allez faire un tour Chez Monoprix Au stand Begin Et vous verrez que Ces rouges à lèvres Ils sont vraiment très très bien Et les derniers produits Que je vais vous parler Ce sont des lacs à lèvres mat Et c'est la marque Ofra Je ne suis pas certaine Qu'on peut les trouver Sur un site français Mais par contre sur Amazon Je pense que vous pourrez Les trouver facilement Moi je les avais reçus Dans mes lipman slip bag Et franchement Ces rouges à lèvres mat là C'est des tueries Ce sont vraiment des tueries 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 Mon préféré de tous C'est celui-ci C'est une Celui-ci C'est une merveille Alors Ce sont les Que je ne vous dise pas de bêtises Les long lasting Liquid Lipstick De chez Ofra Si je vous trouve des liens Je vous les mets en barre d'infos Vous inquiétez pas Celui-ci c'est le Laguna Beach Donc c'est tout simplement Un embout gloss Tout ce qu'il y a de plus simple Donc le Laguna Beach Il est C'est un rose nude Qui est super Il tienne hyper bien Il bouge pas sur les lèvres Il est Voilà C'est le rose parfait pour moi Le rose nude parfait Il est vraiment super joli Et j'en suis fan quoi Il est vraiment trop trop beau celui-ci Et le deuxième que j'ai C'est le Mina Donc le Mina C'est une teinte Beaucoup plus foncée Qui pareil Il tient super bien Ils sont pas hyper liquides A l'application Donc c'est ça que j'aime bien aussi Ça permet vraiment De bien le travailler Et de pas avoir des Des coulades et tout Mais voilà Celui-ci c'est un joli prune Qui est vraiment Hyper joli Limite bordeaux Ils sont vraiment super beaux quoi L'avantage de ceux-là Par rapport à d'autres marques De rouge à lèvres liquide C'est qu'ils sont un peu crémeux Donc ça permet Comme je vous dis Vraiment de bien 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 l'appliquer Et de pas Que ça coule et tout Ça tient vraiment bien Sur les lèvres Ça ne dessèche pas Et tout Enfin voilà Je suis vraiment J'aimerais vraiment Qu'on puisse les trouver En France Parce que ces trucs-là C'est des tueries intergalactiques Je les adore Donc voilà J'en ai fini Non j'en ai pas fini J'ai un dernier produit A vous parler C'est ceci C'est un produit Que j'avais reçu Je ne sais plus par où Mais je l'ai reçu Donc c'est des crèmes De la marque Nelson Alors j'ai jamais Jamais entendu parler De cette marque Avant qu'on me propose De la tester Donc c'est Nelson Depuis 1860 Donc c'est une marque Qui est anglaise A première vue Ouais C'est une marque Qui est à première vue Anglaise Qui est fabriquée Par un Nelson En Angleterre Donc je pense Que c'est anglais Donc moi j'avais reçu Plusieurs crèmes Alors celle-ci C'est juste une tuerie C'est la nourishing Crème au calendula Donc c'est une crème Pour les mains Et le corps nourrissant Au calendula En 50ml Ça se présente Comme ceci Donc ils mettent Que c'est pour prendre Soin de la peau A l'extrait de calendula Officinal et au beurre de carité Calendula plus connu Sur le nom de soucis des jardins Et utilisé depuis des générations Grâce à des propriétés Grâce à ses propriétés Régénératrices naturelles Beurre de carité Adouci Nourrit et hydrate Les peaux sensibles Et bien franchement J'avais J'avais au niveau Sur ma cuisse J'ai eu un bouton De moustique énorme Et je me suis grattée Énormément Pendant les vacances Et forcément Quand on se gratte Ça fait une irritation Et c'était pas franchement Joli Et en rentrant Je me suis dit Bon faut que je trouve Un truc dans mes produits Et j'ai testé ça Et franchement Depuis Ça ne me gratte plus du tout Et en plus de ça Ça répare le côté Très Très irrité Vous savez Quand vous vous grattez Parce qu'en général Franchement Je ne me grattais pas la journée Je me grattais la nuit Donc forcément Voilà Vous vous grattez la nuit Donc vous ne vous rendez pas compte De ce que vous faites Donc le matin Vous vous réveillez Et vous vous faites Ah my god J'ai encore un truc énorme Sur la cuisse Ça fait dégueulasse Donc voilà Et franchement L'irritation Est quasiment passée J'adore 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 cette crème Elle est vraiment très douce Elle est vraiment très agréable Elle est pas trop épaisse Elle est vraiment Du coup J'en remets sur la cuisse Elle est vraiment très très agréable Au niveau de l'odeur C'est une petite odeur De beurre de karité Mais vraiment très léger C'est hyper Hyper hydratant C'est pas gras Et franchement C'est rafraîchissant en plus Quand on le met sur la peau Franchement Je vais essayer de vous trouver Un lien pour vous mettre Où vous pouvez trouver cette crème Mais franchement Moi je l'adore Je l'ai testé aussi Sur mes jambes Où j'avais la peau très sèche Au retour de vacances Malgré que j'ai hydraté tous les jours Mais j'ai bouffé hydraté tous les jours Avec le soleil La piscine Et tout ça C'est compliqué Et bah franchement Depuis que je la mets Je trouve que je suis Beaucoup moins sèche Au niveau de la peau des jambes Et je trouve ça génial Même au niveau des coudes J'ai toujours Alors tout le monde me dit T'as un bleu au niveau des coudes Non je n'ai pas de bleu au niveau des coudes C'est juste que ma peau des coudes Est très sèche Alors j'ai beau Gommé J'ai beau faire n'importe quoi Y'a rien à faire Mon mari a des moments Quand je le frôle Il me dit Mais tu me râpes C'est vraiment une râpe Je faisais ça Et je me râpais la main C'était franchement pas agréable J'ai tout essayé Y'a rien qui marche Et ça Bah je trouve que Depuis que je l'utilise sur mes coudes Mes coudes sont beaucoup plus doux Et plus agréables Ce que j'aimerais maintenant C'est arriver à enlever Ce côté un peu noirci Au niveau du coude Mais je crois que malheureusement Y'a rien à faire J'ai tout essayé Si vous avez une astuce N'hésitez pas à me la donner Voilà J'en ai fini avec cette vidéo J'espère que cette petite vidéo Produit dont personne ne parle Vous aura plu Je vous fais à toutes et à tous D'énormes bisous Prenez soin de vous Portez vous bien Et à très très bientôt Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz